Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Emers Fahé, ancien footballeur international ivoirien, et actuel sélectionneur par intérim de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos, let's go les amis. De la qualification grâce à la victoire du Maroc, à la qualification en égalisant la dernière minute du Sénégal au tir au but. Un jeu contre le Mali, on était à 10 très très tôt, mené à 15 minutes de la fin, on revient à la 90ème minute, on marque le but de la victoire à la 120ème minute. Après le Congo, on gagnait 1-0, mais ça a été difficile parce que c'est une très très bonne équipe. Et là, la Nigéria, on est mené encore à 1-0, même si là, sur ce match, on avait la maîtrise, mais on n'a rien lâché, on s'est battu jusqu'au bout, et cette cale-là, on a été la chercher vraiment à la mérite. Emers Faé, né le 24 janvier 1984 à Nantes, en France, est un ancien footballeur international ivoirien qui jouait au poste de milieu relayeur, reconverti par la suite entraîneur de football. Emers Faé fait ses débuts au football au sein du FC Tout-Aide, club de quartier de Nantes. En 1995, il intègre le centre de formation du FC Nantes. Sélectionné en équipe de France Espoir, il se tourne finalement vers l'équipe de Côte d'Ivoire où il retrouve son ancien coéquipier du FC Nantes, Gilles Yapillapo. Sous les couleurs de l'équipe de France des moins de 17 ans, il remporte en 2001 la Coupe du monde de football des moins de 17 ans, puis est sélectionné à six reprises en équipe de France Espoir. Il choisit ensuite de défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire et compte 44 sélections pour un but marqué avec la sélection senior ivoirienne. Il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2006. En juin 2007, à la suite de la relégation du FC Nantes en Ligue 2, Emers Faé décide de quitter son club formateur. Il est transféré au club anglais de Reading FC, qui avait déjà tenté de le faire venir un an auparavant. En juin 2008, le club de Reading prêt Emers Faé au club français de l'OGC Nice avec une option d'achat de 2,5 millions de livres. Il vient remplacer sur la Côte d'Azur, Florent Balmont, partant pour Lille, où Claude Puel puis Rudy Garcia en avaient fait leur priorité. Le 29 janvier 2009, le club n'y soit lève l'option d'achat et fait signer un contrat jusqu'en 2011 à Emers Faé. En décembre 2010, il inscrit le but de la victoire, un but à zéro, à l'ultime seconde lors du derby face à l'Olympique de Marseille. En équipe nationale ivoirienne, Emers Faé totalise 44 sélections entre 2005 et 2012. Il met fin à sa carrière footballistique le 1er février 2012 à la suite de Flébite à répétition. Après avoir été l'entraîneur des U19 nationaux de l'OGC Nice, il est de 2019 à 2022, entraîneur de la réserve du Clermont Foot 63, National 3. En 2022, il devient entraîneur adjoint de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. En 2024, lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Football 2023, il devient le sélectionneur par intérim du pays haute, la Côte d'Ivoire, à la suite de la démission de Jean-Louis Gasset. Il parvient à mener son équipe à la victoire finale, face au Nigeria, victoire 2 à 1. Émerce Faé, le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire, est devenu une véritable star après ses récents exploits. Mais, à côté de toute cette euphorie, les internautes s'intéressent à la vie du coach ivoirien, qui d'ailleurs est très discret sur sa vie privée. En parlant, une photo de sa femme a fait éruption sur les réseaux sociaux, et les réactions ne se sont pas fait attendre de la part des internautes. La beauté de cette dernière a été mise en avant. Lily Or, est le nom de l'épouse du sélectionneur Émerce Faé. De nationalité française, Lily Or est mariée à Émerce Faé depuis plusieurs années. De leur union, sont nées deux adorables filles. En première position nous avons, Maïlis Faé, née en France, et la fille est née du sélectionneur ivoirien Émerce Faé. En deuxième position nous avons, Chanel Faé, née également en France, et la sœur cadette de Maïlis. La sœur cadette de Maïlis. Et voilà les amis, le sélectionneur par intérim de l'équipe de la Côte d'Ivoire, Émerce Faé, n'a que deux filles, Maïlis Faé et Chanel Faé. C'est tout pour cette vidéo, laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.